La nouvelle a plongé le monde dans la stupeur. Ce jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth de Seste est éteinte alors qu'elle séjournait à Balmoral, en Écosse. La nouvelle a été transmise par un communiqué du château, publié vers 19h30 française. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi, annonçait le communiqué. Le roi et la reine consorts, titre désignant désormais le prince Charles et son épouse, Camilla Parker-Bowle, note de la rédaction, resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. Décédée à l'âge de 96 ans, la reine Elisabeth II a régné plus de 7 décennies sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Une période faite de haut, mais aussi de nombreux bas, durant laquelle elle n'a pourtant jamais souhaité abdiquer. Selon l'historien Hugo Vickers, Elisabeth II n'a même jamais envisagé de laisser sa place, en raison, notamment, de ses croyances religieuses. L'une des principales raisons pour lesquelles la reine n'abdiquera absolument pas est qu'elle est une reine ouinte, si est-il à dire qu'elle a reçu de Dieu son autorité. Et si vous êtes une reine ouinte, vous n'abdiquez pas, avait-il expliqué dans les colonnes du Guardian. Elisabeth II, un sens inné du devoir de plus, Elisabeth II a toujours eu un sens inné du devoir. Le 21 avril 1947, alors qu'elle célébrait son 21e anniversaire et n'était encore une princesse, elle avait fait le serment de donner sa vie à son pays. « Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit courte ou longue, sera consacrée à votre service et au service de la grande famille impériale » avait-elle alors affirmé. Un serment qu'elle a tenu jusqu'à son dernier souffle, trouvant même la force d'introniser le 15e premier ministre britannique de son règne 48 heures avant son salut. Une vie de service Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !